En cette chaude soirée d'été à Taipei, un temple du dieu du sol du quartier de Xin Yi a célébré l'anniversaire de la divinité en invitant une troupe d'opéra traditionnelle taïwanais. Les acteurs de la troupe ont donné des représentations trois jours durant dans le tout petit parc de Taihe. Samedi soir, ils ont joué une pièce célèbre, celle de la légende de la bataille de la Falaise Rouge, une bataille chinoise qui remonte à l'hiver 208 à l'époque des trois royaumes, qui opposa les royaumes des Wu et des Shu. S'y affrontèrent notamment les célèbres commandants Zhuge Liang et Cao Cao, dont la flotte fut détruite à l'issue de la bataille malgré sa supériorité numérique. Les fidèles du temple et autres habitants du voisinage étaient venus nombreux pour apprécier le spectacle et profiter d'une baisse de température pour tenter une sortie dans la rue. Dans les coulisses en effervescence, les acteurs se pressaient pour changer de costume, ajuster leur coiffure et leurs accessoires. Seuls quelques ventilateurs tournant à plein régime leur permettaient de résister à la chaleur sur la scène et dans les coulisses. Par souci de commodité, les cymbales traditionnels étaient remplacés par un système de percussion numérique qui ne nécessite plus qu'un seul musicien. Mais le spectacle n'en était pas moins agréable et les spectateurs sont revenus nombreux le lendemain après-midi où ils ont pu assister à une pièce d'un ton beaucoup plus léger, mettant en scène un triangle amoureux. Sous-titrage Société Radio-Canada